... sortir sa petite clé, signer son voisin, traiter son GSM et c'était la fête. La réalité est tout autre. C'est pas avec une simple petite clé à 40 euros et quelques outils qu'on va y arriver comme ça. Déjà, le A51, ça va être de chiffrement fort. C'est un sous-entendant que derrière, il y a de nombreuses opérations. Donc pour bien traquer, on va avoir de nombreux calculs à faire. Donc il va falloir des calculs très importants pour pouvoir tenir ses forces. Donc là, je reprends un peu les attaques, qu'on a été déjà faites. Donc celle de Gaulli, avec sa complexité de 2,40, ça fait à peu près un sacré d'opérations à faire. Celui, c'est pas trop trop énorme pour faire le calcul avec des clèches comme ça. En 2000, l'attaque sur le A51 et la C1-8, c'est un peu plus quand même. C'est une note, en fait, c'est une variante, mais ça fait toujours pas mal d'opérations et ça fait même beaucoup d'ailleurs. Et en plus de ça, il faut générer 300 gigas de données à calculer par attaque. C'est pas facile d'exploiter ça sur un crack en temps réel. Dans l'idée, ça fait brancher l'appareil, lancer ton scan et attaquer toutes les données. Mais là, c'est pas franchement faisable. En 2000, toujours, une attaque qui, elle, se base sur la clé, baisse la compétitivité, comme je disais tout à l'heure. Ça reste toujours un grand nombre. Là, ça nous fait quand même 1,8 million d'opérations. 1,8 million d'opérations, c'est par contre, ça, c'est parfaitement faisable sur un calculateur, même pas de gain. Mais, ça nous manque des données en clair et pas mal. Et 32 gigas de données à peu calculer par attaque. Donc, on va avoir du mal à faire du real-time crackling. On va reprendre l'attaque qui est eue en 2003. Elle aussi, ce qui se passe, ce qui se porte sur l'utilisation du A5-1 et qui, évidemment, sur le système d'horloge. Eux, il en faut 5 minutes de présentation en clair. C'est ce que j'ai envie d'appeler un cadre laboratoire. Un cadre laboratoire, parce qu'on fait d'injecter une clé de 64 bits, on ne fait que de zéro. Comme c'est que du XOR, zéro, XOR, zéro, ça fait zéro. Mais c'est pareil, c'est un cadre laboratoire. On ne peut pas injecter la clé comme ça. Donc, ça reste un sujet très théorique. Ensuite, en 2015, l'attaque de Maximov. Les 8, c'est toujours le même problème. Pas de documentation, il ne faut pas étudier la chose. Donc, il ne faut rien à dire dessus, même si, dans ce qu'il avance, monsieur, ça paraît très intéressant. Là où j'ai pu me pencher, c'est sur les travaux de Cartel Neuil, en dernier, en 2009. Le but, comme je disais tout à l'heure, c'est de calculer le livre de base intégralement. Il faudra à peu près 30 minutes pour réussir à décrypter, déchiffrer les trames. Sur quand même une machine assez balèze, lui veut partir sur le côté SPGA. C'est son idée, et il n'a pas de temps avec les parles. C'est une technologie qui apporte une force de calcul nettement supérieure à l'heure actuelle, à celle des GPGPU. Par contre, ce n'est pas une technologie facilement exploitable comme le GPGPU, pour différentes raisons techniques. que l'agent et Nvidia ont voulu toucher un maximum de gens. Je prends l'exemple d'Nvidia, parce que je le connais bien. Ils ont développé tout un système de langage de programmation à la portée de n'importe quel développeur, c'est C++. Donc du coup, on a vite fait que certains appuisent, la chargent et la calculer. Si on cherche à précomputer ce livre de code maintenant sur un serveur de calcul GPU, on rentrira sur un serveur à 2, 3 quarts, ça peut plus être genre, et un petit flusqueur derrière, et qui fait de la même manière, les temps de précomputation, ça fait 6 à 7 mois. Je n'ai pas fait des stats sur les plus grosses cartes qui viennent de sortir. Donc mon idée, c'est est-ce que Van Mishu est capable de fraquer le téléphone de son voisin juste par cœur, et c'est très mal-cène. Donc ces gens-là n'auront pas de technologie lourde à la portée de 20 fois. Et donc, du coup, ça fait très bien. Là, sur un cluster de qualité moyenne, une dizaine de machines avec des cartes moyenne gamme, ça fait 6 à 7 mois de calcul. Donc, ça fait très long quand même, pour savoir si c'est dit la veille. La fonction, alors du coup, le cluster, la fonction de calcul dépend du nombre de cartes par machine et du nombre de machines. Mais par contre, c'est une technologie qui est moins onéreuse que l'SPGA. Lui, là où Cartes S9 est parti, c'est du côté du SPGA. Ça coûte plus cher comme technologie, mais c'est beaucoup plus rapide. Par exemple, sur le 68K Pico E16, il a mis à peu près 3 mois à compliquer les tables, enfin, à faire ces tables. C'est déjà plus viable pour un moment de comparer à 6-7. L'avantage, c'est que c'est compact des cartes SPGA et que les 68K peuvent être embarqués très facilement dans un seul chapitre. Donc, une tour, une grosse sorte de calcul. Alors qu'en GPU, il va falloir, comment dire, comme aligner les serveurs. Par contre, le retard de la médaille du SPGA, c'est le prix. Et ce n'est pas aussi à la portée de tout le monde que le GPU. Donc, pour conclure, la question que vous déposez en faisant que vous l'éposez, c'est vraiment, est-ce que votre voisin peut s'inviter dans votre vie privée et dire votre JSL ? Eh bien, pour l'instant, c'est absolument peu probable vu la complexité des calculs à faire. Réduire les équations, ce n'est pas facile du tout parce que le chiffrement A5-1 en lui-même est très court en tant que de sources. Ça a une fonction très simple. Et ce qui est simple, c'est généralement fonctionnel et il y a peu de bugs. Donc, on a du mal à faire capoter ça. On est obligé un peu de se plier à l'horizon. On ne peut pas trop passer en travers, en finant, en boucle. Donc, on peut difficilement baisser la chose. Il y a 20 ans, le matériel qui était nécessaire pour craquer, du moins pour être très facile au GSL, ça coûtait un oeil. Bon, franchement, ça coûtait avec 50 000 euros et c'était vraiment du matériel destiné à des gens très qualifiés, très compétents et qui sont formés dans leur domaine. C'était pointu. Aujourd'hui, on peut trouver ce même matériel dans les prix de 2 000 à 3 000 euros avec des projets derrière open source, extrêmement bien documentés, avec des gens facilement joignables pour poser des questions, par exemple, et qui sont en train de faire Merci. Merci.